Une rétrospective, c'est un roman vrai, c'est un roman qui raconte une histoire vraie, l'histoire d'un ami à moi. Sergio Cabrera est un réalisateur colombien que je connais depuis 20 ans. Et au fur et à mesure de nos conversations, je me suis rendu compte que son histoire était non seulement passionnante, ce n'était pas seulement une histoire d'aventure exotique, même pour la Colombie, mais aussi importante. Ça racontait quelque chose d'important. Et donc, c'est l'histoire de sa famille. Son père est un exilé espagnol de la guerre civile, républicain, donc du côté vaincu, qui s'exile en Amérique latine, qui se marie avec une femme bourgeoise de Medellin en Colombie, et s'approche peu à peu des idées de gauche, des idées socialistes qui faisaient le tour de l'Amérique latine pendant les années 50, jusqu'à ce qu'en 1963, il prend sa famille avec lui en Chine communiste. Il est invité à donner des cours d'espagnol. Et il a comme arrière-pensée le projet d'éduquer ses enfants dans le communisme pour qu'ils deviennent des révolutionnaires et rentrer en Colombie, joindre la guerrilla maoïste et faire la révolution. C'est ça essentiellement l'histoire du roman. Mais c'est une histoire qui donc raconte toute une autre chose. Notre relation avec les idées, avec les idées qui ont marqué le 20e siècle. Aussi, c'est un roman très intime de père et fils, de couple qui ne marche pas, une relation entre un frère et une soeur dans la mission de la révolution et la déception qui vient après. Voilà plus ou moins ce que j'ai essayé de raconter. Il a très vite accepté, immédiatement, je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'aurais eu peur de mettre ma vie et surtout des événements que j'ai cachés pendant des années comme c'était le cas pour lui. Parler de sa vie passée, des années passées à la guerrilla colombienne avec des événements difficiles, des blessures aussi physiques que morales n'a jamais été facile pour lui. Et cela mettait dans mes mains une responsabilité énorme. Et donc il a fallu que on fasse une sorte de contrat par lequel moi j'allais écrire comme s'il était mort, comme s'il n'existait pas. Et lui, il aurait droit au veto. Il a lu le manuscrit, il a aimé, il s'est senti interprété, bien traduit dans le monde, dans le monde de la fiction. Et heureusement pour moi, bien sûr, parce que ça aurait été la première fois qu'un personnage, un des personnages me dit qu'il n'aime pas les romans. Sergio est un réalisateur assez célèbre en Colombie et en Amérique latine. je dirais. Son film le plus connu s'appelle La stratégie de l'escargot de l'année 95, si je me souviens bien. Et j'ai grandi avec ce film. Mais pour l'écriture du roman, j'ai dû voir tous les autres, toute sa filmographie. Et j'ai compris qu'il avait mis quelque chose de, il avait mis de petits secrets, ici et là, dans ses films, qui lui aidaient à mieux gérer, je crois, ses mémoires les plus inconfortables. Disons, les moments les plus difficiles de sa biographie ont été cachés et sublimés par là, dans ses films. Et j'ai eu l'expérience des lecteurs qui viennent me dire, j'ai regardé, re-regardé le film de Sergio après la lecture du roman et ça a changé énormément. Et c'était, mon roman, c'était pour lui comme une sorte d'analyse le moins cher du monde.